L'inaudible.com 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 Et c'est ainsi que ceci fut. Car comme l'ont dit les anciens, ceux qui ont tenté de contrôler le destin des planètes, il n'est de réussite que dans la maîtrise de l'échec. Pardon, excusez-moi. Désolé. On pédale moins vite et moins on avance plus lentement. Je suis pas trop en retard, Bibi ? Le vieux crabe a pas encore commencé la légende ? T'inquiète pas, Choucha. Il radote pour l'instant, c'est comme d'habitude. Et ce n'est qu'avec patience et longueur de temps qu'on obtient une bonne pâte à crêpes. Ainsi va la légende fondatrice. Bon, ça va alors. J'arrive en retard parce que mon propulseur est tombé en panne. J'ai dû expliquer à mon daron qu'il fallait m'en racheter. Et il a parlé ? Si, bien sûr, tu le connais. Mais il avait pas le choix. Ça fait déjà des mois qu'il devait le réparer, mon propulseur. Il y avait un faux contact dans le rotor de commande. Et c'était même pas ma faute. Oui, c'est toujours comme ça. Moi, c'est mon combu lecteur qui fait de l'huile. Je suis sûre qu'à un moment, il va claquer. C'est toujours la même tisane avec les darons. Des fois, j'aimerais mieux être pensionnaire à l'Institut des arts robotiques appliqués, comme Tilk. Oui, mais Tilk, c'est un proximien. Je te rappelle, ces darons sont restés sur leur planète. Oui, la chambre. C'est comme ça, tout est dans tout et réciproquement. Car tant va le cachalot qu'à la fin, il se mouche. Voilà, ou il se couche, ça dépend des points de vue. Et comme le disait Ol Kelsoum, un de nos grands anciens, l'important avant tout, c'est d'avoir la santé. Et maintenant, sortez vos tablettes, je vais vous raconter la légende fondatrice. Ah, oui, qui est plus. Ça me saoule. L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons ? Ou pas. Une série webophonique de Walter Prouf. Avec Mlle Hobie, Abby Le Fanu, Joséphine Baker, Oz, Clyde, The, Blast, M. Hobie, Zodchaff et Walter Prouf. Livre 1. Les prophètes. Leçon 1. Tes amis, tu surveilleras. Peuple d'Oxemut, enfant du Nouveau Monde, élu de la création et futur contribuable, Il est important pour vous de savoir pourquoi nous sommes aujourd'hui sur cette planète accueillante et généreuse, encore qu'un peu pluvieuse parfois, oui, c'est certain. Mais moi, tu sais, Chacha, mon daron, il veut rien comprendre. Chut ! Attends, le vieux crabe commence le récit de la légende sacrée. Les anciens mondes ont disparu, hein, disparu, corps et miens. C'est toujours la même chose, cette légende. On m'en rapproche depuis qu'on est toute petite. J'avais pas cent ans que je la connaissais déjà. Et on sait même pas si elle est vraie. Tais-toi, Bibi, moi je l'aime bien, la légende fondatrice. Je l'ai reçu, moi-même, personnellement, des grands anciens. Et certains d'entre vous la transmettront sans doute à leur tour aux enfants du futur. Hé, un coup de pied dans le cul s'il le faut. Voici donc comment et pourquoi les humains d'autrefois ont perdu le monde, la planète originelle, P.O. en abrégé, contraignant ceux qui devaient devenir les transhumains d'aujourd'hui à chercher refuge dans un autre espace-temps. Voilà. Ainsi, c'était un temps où l'ancien monde était aux mains d'une poignée d'esprits bornés et limités qui se faisaient appeler les maîtres du monde. Les facultés spirituelles rudimentaires dont ils disposaient ne leur permettaient pas de penser plus loin que le bout de leur organe olfactif. Mais ils n'avaient qu'un objectif, une idée fixe. Amassi la plus grande quantité possible d'une ressource dont nous avons aujourd'hui à peu près perdu l'usage. Et qui pourtant, à l'époque, leur paraissait indispensable à la survie, la base de tout. Ils appelaient ça argent. Argent ? Moi, je connais déjà ce mot-là. Pour argent, les maîtres du monde étaient prêts à tout, absolument tout. Même à utiliser une autre ressource, tout aussi mystérieuse à nos yeux, contemporains. Ils l'appelaient violence. Violence ? Je me demande, qu'est-ce que c'est ? Il y en a dans mon habitat qui m'adorent, un cultif dans notre espace alimentaire. À l'époque, en ce temps-là, les maîtres du monde se répartissaient en tribus hostiles, réciproques et simultanées. Chacune de ces tribus était conduite par un prophète tout-puissant, accumulant les ressources argent et violence, dans le seul but de parvenir à son objectif, devenir maître du monde. Maître du monde ? Peuple d'Ogjimut, enfants du Nouveau Monde, élus de la création et futurs chômeurs, moi, vieux crabe, détenteur des textes sacrés, dépositaire du savoir et d'une gavinière quatre feux en parfait état de marche, je vais vous restituer la légende fondatrice. Vous narrez la vie et l'œuvre de ceux qui voulaient devenir maîtres du monde et par la faute desquels vous êtes là aujourd'hui. Parmi ces humains, ces êtres marqués du sceau divin, il en était un plus marqué que les autres. Non seulement du sceau, mais aussi de la pelle et du râteau. Eh oui, la légende l'identifie comme l'élu, mais son vrai nom était le colonel. Non, d'ailleurs, ce n'est pour ça que je n'avais jamais. C'est un tandem d'affaires dont certains sont mes amis, d'ailleurs. Bon, la violence gratuite, vous savez, ne présente aucun intérêt à mes yeux. Comme tout ce qui est gratuit, d'ailleurs. Ne me dites pas, cher colonel, que vous ne supportez pas la vue du sang. Que ne ni, cher baron. Quand on a comme moi, ses premières armes et ses preuves en colonie, on ne peut se permettre ce genre de coquetterie. Il faut être mort et malade. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est obligé d'y prendre goût. Que ces choses sont dites avec tact. Mon ami, votre délicatesse vous fait honneur. Et pourtant, vous avez dû en voir des choses terribles. Chère madame, croyez-le ou non, je pourrais vous raconter des histoires à vous faire dresser l'épaule de cul sur la tête, si vous m'autorisez cette expression de corps de garde. Mon ami, votre charme est telle qu'on serait tenté de tout vous autoriser. Dans la limite du convenable, cela va de soi. Cela va de soi, en effet, cher grand ami. Vous voudrez bien m'excuser, mon ami, mais il me semble convoquer ma présence là-bas pour de triviales questions d'ordonnancement. Madame, je reste votre humble et disponible serviteur. Cher Casimir, je reviens à vous. Je n'en peux déjà plus d'attendre. Mais quelle pétasse ! Philippine d'autruche ! Baronne de mes deux ! Je t'en foutrais, moi, de l'ordonnancement ! Si son mari ne possédait pas la moitié des ressources mondiales de Picodon Brut, il ne lui resterait plus qu'à retourner au boxif qu'elle n'aurait jamais dû quitter, d'ailleurs. Bon, il est où ce bar que je me jette un godet ? Alors, colonel, cette brûlige dorée, vous l'avez retrouvée, finalement ? Ah ah ! Je vois que vous vous tenez au courant de la situation internationale. Ce que la presse veut bien révéler, en tout cas. Cette affaire n'a guère été ébruitée. Et pour cause. Certaines histoires ne gagnent rien à être exposées en place publique. Vous m'excuserez, cher ami, d'un appel téléphonique à passer. Faites, colonel, faites. On sait ce que c'est, les affaires. Cher ami, quel plaisir de vous voir ici. Comment vont les affaires ? Vous le connaissez bien, vous ? Qui ça ? Du pont de l'Allemagne ? Un peu particulièrement. On dit qu'il est à la tête d'une des plus grosses fortunes du monde. Oui, ça c'est sûr. La globale corporation, c'est une mine d'or. La plus grosse multinationale de la planète. Des filiales dans toutes les capitales, des antennes dans les officines les plus secrètes, des contacts dans tous les gouvernants. Non, 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 la globale, c'est un empire. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'elle fabrique ? Qu'est-ce qu'elle vend exactement, la globale ? Ah, Dieu seul le sait. Et encore, je ne suis pas sûr que lui-même le sache. Comment ça, il n'est pas sûr ? Bon, évidemment, Dieu le sait. Dieu le sait puisqu'il est omniscient. C'est juste qu'il s'en fout. C'est pas pareil. Non mais, qu'est-ce qu'il croit, ce misérable humain ? Que Dieu se préoccupe de la globale machin chouette ? Qu'il s'intéresse au sort de cette pauvre planète minable ? Ouah, comme s'il n'avait que ça à faire ! Tiens, rien qu'en ce moment, s'il consulte son écran interactif de l'univers en 3D, qu'est-ce qu'il constate, Dieu ? Hein ? Eh bien, il constate en direct live qu'au moment même où ces étranges bipèdes s'entretiennent de veines sornettes, combien... 1342 milliards de galaxies sont sur le point d'imploser. Et sur ces 1342 milliards de galaxies... Attends, je regarde... 987 milliards contiennent des planètes habitées. Donc... Voyons voir. Oui, une bonne centaine de millions par des civilisations infiniment plus avancées que ne sont ces futiles créatures terrestres. Autant te dire que des urgences, il en a tout autour du ventre, Dieu. Des centaines à la seconde ! Ouais ! Et c'est pas parce qu'il sait tout, qu'il voit tout, qu'il entend tout, qu'il est obligé de s'intéresser à tout. Allons, bon, une alerte. Qu'est-ce qui se passe encore ? Voyons. Où ça ? Les coordonnées spatio-temporelles indiquent... Une guerre mondiale dans la galaxie du trapèze ? Faut chier, ceux-là. Allez, extermination générale. Mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, ici ? Sous-titrage Société Radio-Canada Mon colonel ? Qu'est-ce que c'est ? Mon colonel, qui est 7 heures ? Entrez, Ruffin. Entrez. Mais respect, mon colonel, il est 7 heures. Oui, je sais. Vous l'avez déjà dit. Le temps promet d'être radieux, mon colonel. Ah bon ? Mais pour l'instant, il pleut comme vache qui plisse. Oh bon ? Mon colonel, prendra-t-il du thé ou du café ce matin ? Qui a fait crème ? Sans crème. Une ou deux saucisses ? Trois. Avec du chorizo rémoulade ? Deux, trois. Et des beignets de crabe ? Ouais, comme d'habitude, Ruffin. La soirée de mon colonel s'est-elle bien passée, mon colonel ? Pas mal, mon bon Ruffin, pas mal. En tout cas, pas aussi mal qu'on pouvait le prendre. On dirait à Bernadette que son pâté de campagne électorale est très réussi. Un peu ferme, mais réussi. Je n'y manquerai pas, mon colonel. Si mon colonel n'a plus besoin de moi... Vas-y, Ruffin, vas-y, vas-y. À propos, mon colonel, j'ai préparé pour mon colonel sa baisse d'intérieur bleu noisette, à part mon glabioté. Bon ? Pourquoi ? Monsieur Ganache attend mon colonel au grand salon. Ah bon ? Et qu'est-ce qu'il veut ? Je l'ignore, mon colonel. Il a juste dit que c'était important. C'est pourquoi je me suis permis de venir réveiller mon colonel. J'espère que je n'ai pas commis d'impair. Vous avez bien fait, Ruffin. D'ailleurs, je ne dormais pas. Mon cher Ganache, c'est un réel plaisir de vous voir. Moi non plus, colonel. Moi non plus. Toujours ce fameux esprit de contradiction. Au contraire, colonel. Bien au contraire. Et asseyez-vous donc, je vous en prie. Les fauteuils sont en érable mexicain, à gros grains. C'est très confortable. Je préfère rester debout, si ça ne vous dérange pas. Pas du tout, pas du tout. Alors, je m'assois. Alors, Léon, quel bon vent vous amène ? Ce n'est pas le vent, colonel. C'est l'autobus. Ah oui, bien sûr. Suis-je bête ? L'autobus, non ? Je suis venu en métro. Oui ? Non, en taxi. Si vous voulez, si vous voulez. Mais vous êtes bien venu me dire quelque chose ? Non, rien du tout. Ouais. Donc, rien de neuf. Eh bien, si. Justement. Il y a du nouveau. Ah. C'est-à-dire ? Quel genre de nouveau ? Enfin, pas vraiment du nouveau non plus, quoi. Mais c'est bon ou pas bon pour nous ? C'est plutôt... Pas bon. Ah. Oui, gars. Enfin, pas bon, c'est... Bon, bah, tout dépend du point de vue où on se place. Oui, mais... Et vous ? Vous vous placez où ? Moi ? Bah, vous voulez. C'est pareil pour moi. Écoutez, Ganache. Ne le prenez pas pour vous, mais... J'ai un peu de mal à vous suivre ce matin. Je vous offre en verre ? Non, non, ne vous dérangez pas. Je n'insiste pas. Ah, alors, d'accord. Je prendrai celui-ci. Vous avez raison. C'est du cristal de poche. Il tiendra parfaitement dans la voûte. Je ne vous dérange pas plus longtemps, n'est-ce pas ? C'est ce que je vois, en effet. Vous connaissez le chemin. Je passerai plutôt par la porte de derrière, si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Eh bien... Ne vous dérangez pas. Je connais le chemin. Tiens, mal élevé. Ça t'apprendra. Jamais pu le blairer, ce type. Alors ? Comment tu les trouves, mes oubliettes, Léon Ganache ? Hein ? Confortable ou pas confortable ? Pas près de sortir de là, hein ? Je vois le relaire paranoïaque. Prochainement, dans « Comment devenir maître du monde ». Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce prestigieux muséum d'histoire artificielle et synthétique ! Tenez, prenez un silla. Ce sont des Havanes. Je les fais venir en quart. En quart ? Oui. C'est un professeur ! Passez ce das, Helmut ! C'est un professeur ! Le fureur ! Le fureur ! Eh bien, quoi, le fureur ? Qu'est-ce qu'il a, le fureur ? Je vais inventer Aristide Cabillaud. C'était « Comment devenir maître du monde en dit le son ? » Ou pas. Une série webophonique de Walter Prouf, très librement adaptée de cris de joie dans la masure. Écrit et réalisé par Walter Prouf, sur une musique de Fayet-en-Bourg. Avec vieux crabe, Walter Prouf, Chacha, Mademoiselle Hobie, Ghibi, Abile Fanon, le colonel, Josephine Baker, la baronne, Rose, les convives, Naïd, Exeux, Dieu, Blast, Ruffin, Monsieur Hobie, Léon Ganache, Zodchaf. À suivre.